La méthodologie suivie est la suivante. Du nombre total des électeurs, le nombre total des électeurs est de 4 958 850 suite à la décision de la Cour constitutionnelle relative à la liste électorale. Du vote des Béninois de l'extérieur, les Béninois de l'extérieur ont voté dans des centres de vote regroupés dans 7 pays suivants. Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Congo, France et Etats-Unis. En attendant le retour au pays des agents électoraux déployés dans ces pays, les résultats des votes exprimés par les Béninois de l'extérieur nous sont parvenus par voie électronique et ont été intégrés à la compilation générale des résultats du scrutin. des arrondissements où l'élection présidentielle du 11 avril 2021 où l'élection n'a pas eu lieu. A raison des barrages des bois d'accès observés dans certaines communes, le vote n'a pu se tenir dans certains arrondissements. Il s'agissait initialement de 16 arrondissements, mais après réception des cantines et dépouillements, nous avons plutôt constaté que c'est dans 13 arrondissements que le vote n'a pas eu lieu. Il s'agit notamment commune de Tchaourou, arrondissement de Alafiarou, arrondissement de Béterou, arrondissement de Goror, arrondissement de Kika, arrondissement de Samson, arrondissement de Tchaourou et arrondissement de Tchatchou, commune de Banté, arrondissement de Atokilibé, arrondissement de Bobé, arrondissement de Agoua, arrondissement d'Akwassi, commune de Wessé, arrondissement de Thuy et arrondissement de Ikemon. Le nombre total des électeurs de ces 13 arrondissements s'élève à 156 547 électeurs potentiels. Ce nombre d'électeurs a donc été soustrait de l'effectif total des électeurs avant l'entame des calculs, des résultats et du taux de participation. Ainsi, sur la base de cette méthodologie, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se présentent comme suit. Nombre d'électeurs 4 802 303, nombre de votants 2 409 409. Taux de participation 50,17%. Bulletin nul 111 08. Suffrage valablement exprimé 2 298 401. Suffrage obtenu par les duos de candidats. 1. Corentin A. et Irénée Josias Agossa. Suffrage obtenu 53 957 pourcentage 0,35%. 0,2. 0,2. 0,35%. 2. Alassane Soumanou et Paul Wunkwe. 259 612 suffrages obtenus, soit 11,29%. 3. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chavitalata. 1 984 832 suffrages obtenus, soit 86,36%. C'est sur cette base que nous avons pris la décision portant publication des résultats de l'élection présidentielle du 1er tour. Je laisse la parole à la BP pour vous donner lecture de cette décision. Merci, Président. décision numéro 077 décision numéro 077 du 13 avril 2021 portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le président de la Commission électorale nationale autonome décide article 1er sous réserve de l'appréciation de la Cour constitutionnelle et des redressements qu'elle pourrait être amenée à effectuer, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 sont arrêtés ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs 4 802 303 Nombre de votants 2 409 409 Taux de participation 54,17% Bulletin nul 111 008 Suffrage valablement exprimé 2 298 401 Suffrage obtenu par les duos de candidats duos de candidats Corentin, Kowe et Irédé-Josias à Gossa 53 957 pour le suffrage exprimé pourcentage 0,2 35% Alassane Soumanou et Paul Rompé Suffrage exprimé 259 612 Pourcentage 11,29% Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabit Talata Suffrage exprimé 1 3,984,832 Pourcentage 86,36% Article 2 Les suffrages obtenus par les duos de candidats dans les différents arrondissements sont joints en annexe à la présente décision Article 3 Le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabit Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés Merci de votre attention Je rappelle que ces résultats que nous venons de donner ne sont que des résultats provisoires Il revient à la cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs Par conséquent les résultats que nous venons de publier peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction compétente à savoir la cour constitutionnelle Il circule sur les réseaux sociaux une estimation donnée par une plateforme des OSC et portant sur un taux de participation de 26% Nous ignorons les bases de calcul de ce taux d'autant que cette estimation n'indique pas le nombre de votants ni le nombre de suffrages valablement exprimés Et nous savons par ailleurs que cette plateforme ne dispose pas des résultats transmis par les coordonnateurs d'arrondissement Il serait souhaitable dans ces conditions que les chiffres dont nous disposons soient confrontés à ceux de la plateforme pour lever tout équivoque pouvant semer le doute dans les esprits Nous avons aussi noté qu'il circule sur les mêmes réseaux sociaux des images et des audios relatifs à des fraudes et à des bourrages durs Compte tenu de la gravité de ces faits La Sénat a déjà pris des initiatives au fin de mener des enquêtes approfondies pour savoir où ces faits se sont produits et quels en sont les auteurs C'est pourquoi dans un souci de transparence nous demandons à toute personne pouvant contribuer à élucider les auteurs de ces faits et bien que cette personne puisse fournir des informations à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle ou encore devant toute juridiction compétente Sous-titrage Société Radio-Canada